Avec nous, Robert. Bonsoir Robert. Vous êtes venu avec Edwin, votre compagnon depuis 17 ans. Robert, on va évoquer avec vous votre homosexualité, bien sûr, mais aussi tout ce que votre préférence sexuelle et amoureuse a entraîné dans votre vie d'homme, de mari, de père et de conjoint. Avec Edwin, vous êtes les papas de deux jumeaux, un petit garçon et une petite fille, qui ont aujourd'hui 16 mois, qui ont été conçus grâce à une mère porteuse. On évoquera avec vous l'homoparentalité tout à l'heure. Et vous avez aussi de votre côté un grand-fils, Patrick, qui a 31 ans. J'imagine qu'avant de dresser tout ce portrait de famille plutôt moderne, ça n'a pas été facile tous les jours ? Mon adolescence, je l'ai vécu dans les années 60, en Bretagne, dans une famille où la sexualité était un tabou. Alors l'homosexualité, c'était une autre planète. Je ne sais pas bien quand j'ai entendu pour la première fois le mot homosexualité, mais j'avais sûrement plus de 20 ans. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait une petite dépression. On n'a pas su pourquoi. Mais je pense que c'était un peu lié à ces questions qu'il y avait en moi et que je ne pouvais pas voir. Il n'y avait pas de réponse possible. Je ne voyais pas mon attraction pour les garçons. Et pourtant, après coup, quand je pense à ma relation avec un tel ou un tel, c'est évident que ce n'était pas simplement de l'amitié, qu'il y avait du désir. Mais je ne pouvais pas le voir. J'avais des œillères. Je pense que le tabou peut mettre des œillères pendant très longtemps. La question, en tout cas, c'est vrai qu'elle est peut-être moins tabou qu'avant. C'est la réponse qui n'est pas facile à trouver. Oui. J'ai compris que j'étais homosexuel au moment de la mort de ma femme. Alors oui, parce que là, vous sautez des étapes. Donc vous avez grandi. Vous êtes marié. Vous avez eu un garçon, donc Patrick. Voilà. Là, vous ne vous posiez pas de questions sur votre hétérosexualité. Ce n'était pas du déni. En tout cas, vous ne vous forciez pas avec votre femme. On apparaissait comme un couple idéal. Mais pour vous, vous l'aimiez en tant que femme. Oui, oui, je l'aimais. Mais on n'a vécu ensemble qu'un peu plus de deux ans. Oui. Votre épouse est décédée peu de temps après la naissance de Patrick. Elle a eu un accident de voiture quand Patrick avait 11 mois. Et sa mort, j'avais 25 ans, c'était pour moi un choc énorme. Et ce choc a fait tomber les œillères que je m'étais mise. Mais c'est un double choc. C'est-à-dire qu'on doit faire le deuil de son épouse, mais aussi le deuil d'une certaine normalité. Tout à fait. Tout à fait. Et très rapidement après son décès, je me suis dit, je ne recommencerai pas une autre vie avec une autre femme. Vous pensiez comme dans le micro-trottoir que vous étiez un malade ou un pervers ? À l'époque, des pulsions seules ? Je pense un pervers plutôt qu'un malade parce que je ne pensais pas que ça se soignait. Je pensais que c'était des pulsions qu'il fallait maîtriser, qu'il fallait étouffer. J'ai compris que j'étais homosexuel à 25 ans. Je l'ai accepté peut-être 10 ans après. Et j'ai rencontré Edwin en 1990 aux États-Unis. C'était loin de chez vous ? C'était loin de chez mes parents. Et puis 17 ans après, on est toujours ensemble. Edwin, vous êtes américain ? Oui. Pour vous, votre identité sexuelle a posé un problème à vos parents ou pas du tout ? Tout à fait. Mon père est pasteur évangélique. Voilà. C'est-à-dire rejet total. Total. Et vous, vous vous êtes senti homosexuel à quel âge ? Je pense que depuis toujours. Vous l'avez toujours senti ? J'ai toujours su, mais j'ai lutté contre pendant des années. Vous aussi.